Née d'un père français et d'une mère algonquine, la vidéaste Caroline Monnet explore à travers son art les multiples facettes de son identité métissée, qu'elle soit culturelle, politique ou sociale. Entrevue avec Caroline Monnet. Je suis un peu de cette génération-là qui n'a plus envie d'être dans la victimisation des peuples autochtones, mais plus de grandir de ça puis d'aller dans le positif. Je pense que c'était important pour moi, un peu cette quête identitaire, de réclamer d'où je viens puis de l'exprimer d'une façon jolie, belle, sans tomber dans l'explication de qu'est-ce qui nous est arrivé, etc. Une nouvelle force d'esprit m'envahit, comme un courant frais qui m'inspire à aimer et à créer. Dans tes oeuvres, t'explores les dualités de ton identité. À l'instant même, comment décrirais-tu ou comment définirais-tu ton identité culturelle? Je pense que mon identité culturelle, elle est métissée, pas juste culturellement parce que je viens de deux cultures différentes. Ma mère est algonquine, mon père est français, mais aussi parce que de vivre en milieu urbain ou milieu rural, donc métissée de plein de façons puis c'est cette dualité-là qui m'intéresse en général à explorer. Et qu'est-ce qui t'interpelle dans cette façon-là de t'exprimer? Bien, c'est parce que les arts médiatiques, ça recouvre vraiment toutes les formes d'expression, que ce soit le son, la musique, la chorégraphie, la mise en scène, la peinture, les couleurs. Il y a juste tellement de choses à m'agalmer dans une affaire avec les arts médiatiques puis c'est accessible aussi. T'es aussi membre fondatrice d'un collectif d'artistes transdisciplinaires qui s'appelle Eatway. Parlons un peu d'où est venue l'idée ou le besoin de fonder ce collectif-là. Eatway, c'est trois artistes autochtones. On est entre Winnipeg et Montréal maintenant, mais ça a commencé à Winnipeg. On trouvait qu'il n'y avait pas exactement ce qu'on cherchait, que ce n'était pas encore fait. Puis on a dit, bien, pourquoi qu'on ne se met pas ensemble puis qu'on le fait nous-mêmes? Bien, vous avez d'ailleurs créé la websérie Où tu vas, toi, qui a été choisie par les fonds TV5. Parle-nous un peu de cette expérience-là pour toi. Pour nous, c'était vraiment la première fois qu'on voulait faire quelque chose en français puis c'était une belle façon de faire ça. On a voulu mettre en scène cinq autochtones qui vivaient en milieu urbain, des jeunes professionnels. C'est un peu pour casser les clichés aussi qui sont souvent dans les médias, tout en gardant notre authenticité culturelle, mais très, très moderne et très confortable avec le monde dans lequel on vit. Mon grand-père, quant à lui, a choisi d'amener ses enfants en ville. Il a fait ce qu'il pouvait pour défendre les intérêts de sa famille. Et par curiosité, est-ce que tu travailles sur un nouveau projet en ce moment? Oui, je travaille sur un projet de film. C'est ma première fiction, fait que... Félicitations! J'aime toujours me donner des défis puis essayer d'explorer des nouvelles avenues. Donc, je suis pas mal excitée. C'est un film d'horreur, donc c'est... En plus! Beau défi! Oui, mais ça va bien marcher puis je suis pas mal excitée. Ça me prend tout mon temps, mais j'adore ça. Bien, on te souhaite bonne chance avec ce projet-là. Puis Caroline Monnet, merci beaucoup de nous avoir rencontrés. Oui, merci beaucoup. Ceci est mon premier pas.